Bonjour, mon nom est Mike Seviano, je suis libraire responsable de la section adulte à la librairie Monnet. Je vous présente cette semaine, exceptionnellement, c'est moi qui vais vous présenter les incontournables pour la littérature québécoise. Il y en a beaucoup, donc on va les passer assez relativement rapidement. Bon, il y a quand même plein de choses à voir. Il y a certains titres que je vais vous présenter. Il y a des titres dont je vais vous parler un petit peu plus longtemps. On est partis pour une bonne demi-heure ensemble. Donc, on part avec des nouvelles. On n'en a pas souvent des nouvelles. Il y a des fois, il y a des gens qui aiment ça, lire des nouvelles, parce que bon, ça fait rire un petit peu. Et c'est un peu différent. C'est moins lourd à lire que des romans pour certains. Trois tours de cordon d'Emmanuel Cornu. De très petites nouvelles intéressantes. Au niveau, je dirais, de la résilience, au niveau de la maternité, au niveau de l'acceptation de soi. De belles, une belle écriture, de nouvelles simples, qui se lisent très... Je vous dirais, ça, c'est vraiment un petit livre de chevet agréable qui se lit bien. Si vous avez des petits problèmes de lecture le soir, vous n'êtes pas capable de lire longtemps, parce que vous endormez sur vos livres. C'est excellent, ça. C'est trois, quatre pages de nouvelles. Vous avez le temps de les terminer et de lire. Hyper intéressant. Trois tours de cordon d'Emmanuel Cornu aux éditions Druides. Je vous propose de lire ça. On a également, du côté de VLB Éditeur Nuit Portative de Louis Carmin, des nouvelles un peu plus longues. On a à peu près 6-7 nouvelles à l'intérieur de ce recueil-là, qui vont vous amener dans des univers différents. Alors, si on était plus, je disais, dans l'intimité, plus dans l'intériorité avec le premier recueil de nouvelles, ici, on est plus dans l'exploration. Exploration de l'extérieur, bien sûr, qui peut ramener à soi, qui peut amener à la découverte du personnage ou de l'auteur ou du moins de la personne qui lit. Mais c'est intéressant. Une belle écriture, des sujets variés et la force des nouvelles, justement, de nous surprendre d'un sujet à l'autre, d'un récit à l'autre. Louis Carmin, Nuit Portative, les nouvelles chez VLB Éditeur. Je vous le conseille pour les lecteurs qui ne sont pas toujours friands de longs romans. Souvent, les nouvelles ont été un petit peu mal perçues, un petit peu boutées. Je pense que ça, là, ici, vous avez deux beaux recueils de nouvelles. Il y a, du côté de la littérature québécoise, des essais qui sont sortis également. Il faut les mentionner. Vous allez avoir de la demande, entre autres, pour Armer la rage de Marie-Pierre Lafontaine, qui nous avait offert, il y a deux ans, un an et demi, deux ans, Chienne, un récit qui est extrêmement lourd, extrêmement difficile, extrêmement nécessaire en même temps, avec Armer la rage pour une littérature de combat aux éditions Héliotropes. Eh bien, là, à ce moment-là, vraiment, c'est un essai, je dirais, un pamphlet même, sur l'écriture, sur la culture du viol, sur la culture de la violence, sur tout ça. Alors, vraiment, comment bien parler, comment on doit parler de ces choses-là, comment on doit les nommer et, bon, tout ce qui tourne autour de ce sujet-là. C'est écrit avec la même profondeur, la même rage, je dirais, la même intensité que Chienne. Armer la rage de Marie-Pierre Lafontaine. Le titre semble vraiment Armer la rage, ça semble vraiment, à ce moment-là, quelque chose de hargneux, tout ça. Pas du tout. C'est bien expliqué, c'est pour bien verbaliser les choses. Je vous incite à lire. On est chez Héliotropes et Pierre Lafontaine, Armer la rage. Il y a également Pierre Ouellet, qui est sorti Dernier recours, qui est un genre de, c'est un recueil de textes très, très variés, avec un ton extrêmement poétique, de longues écritures, de longs textes, avec un long souffle, tout ça, mais qui sont, comme le mentionne bien, quatrième de couverture, c'est une défense, c'est une illustration de la littérature comme lutte pour la survie, ou guérilla intime contre les forces de destruction de notre humanité que nous assistons. C'est, je crois, des belles réflexions sur les besoins de littérature, mais je dirais des besoins de lecture également. Puis ça peut aller chercher certains lecteurs de bibliothèques, donc vous allez avoir des demandes pour ça. Je crois que vous allez avoir également peut-être des demandes éventuellement de la part de certains professeurs qui voudraient garnir un peu leur corpus au niveau littérature, au niveau sociologie aussi, au niveau psychologie, peut-être même. Mais en littérature surtout, ils voudraient garnir leur corpus pour des essais qui parlent de lecture, pas juste de la littérature en nommant des titres, mais les besoins de la littérature, de la lecture, qui nous permettent, nous, de nous affirmer et de nous reconnaître. Donc, Pierre Ouellet, dernier recours aux éditions Main Libre. C'est extrêmement intéressant. Puisqu'on parle de Pierre Ouellet, il est sorti un recueil de nouvelles. Je vous le mentionne, ça pourrait être intéressant. On va faire un recueil de poésie. On va en voir quelques-uns. Donc, outre aux éditions du passage de Pierre Ouellet, une très belle poésie, une poésie qui ressemble énormément à ce qu'a déjà fait Pierre Ouellet, un poète très reconnu, je dirais, qui a un type d'écriture très, très particulier, fractionnée, assurée, sectionnée. Une poésie qui n'est peut-être pas accessible à tous les lecteurs, mais qui devient extrêmement intéressante, parce que plusieurs lecteurs pourront découvrir quelque chose. On ne découvre pas ici un nouveau poète, on ne découvre pas un jeune poète, mais ça peut être une nouvelle lecture pour certains. Et encore une fois, peut-être avec le livre, le recueil de nouvelles de tantôt, le joindre comme livre de chevet, ça se lit bien, ça se lit lentement. C'est très beau à lire. Je vous incite à fouiller dans Outre de Pierre Ouellet, aux éditions du passage, qui sont toujours de belles éditions, agréables à regarder. On vient de recevoir Mouron des champs de Marie-Hélène Voyer, aux éditions La Peuplade. Elle nous avait offert ce qui nous fonde, et elle nous avait également offert cette femme de cendres qui s'effondre. C'est de très belles poésies, mais vraiment un beau travail dans l'image, dans les images, dans le visuel, comment les poèmes présentent bien. Le rapport à la nature, le rapport aux mères qui travaillent, et l'appartenance justement à cette lignée justement de travailleuse, de travaillante, de batailleuse, de bataillante. Au-delà du sujet, le travail poétique est vraiment beau. Ce sont de belles pages, ce sont de beaux textes, ce sont de belles images. Mouron des champs de Marie-Hélène Voyer, La Peuplade, pour certains, certaines, qui voudraient avoir un peu de poésie dans leur lecture. On va bien sûr parler du nouveau Carole David, Carole David, le programme double de La Femme tuée, aux Herbes rouges. Bon, oui, bien sûr, peut-être un peu mince tout ça, mais c'est un recueil de poésie, il est intense, mince et intense, comme Carole David sait l'être pour ceux, et celles qui connaissent Carole David, vous savez que son écriture est marquée énormément par la marque féministe, par le besoin justement de s'affirmer. Et il y a, pardon, chez Carole David, cette force d'imaginer, de mettre en scène, de représenter tout un univers d'interaction de personnages dans différents lieux. Carole David écrit de la poésie, et cette poésie, elle est extrêmement narrative, je dirais. Donc, pour ceux qui, la poésie, ça peut être extrêmement abstrait, mais peut-être l'introduction par Carole David pourrait être intéressante. C'est de la poésie narrative, on dirait, et qui est extrêmement bien faite, le programme double de La Femme tuée, aux éditions Herbes rouges, de Carole David. Également, toujours en poésie, il y a beaucoup de choses qui se passent cette semaine. Celle-ce mois-ci, Nous ne sommes pas des filles, de Louise Dupré et de Wanessa Yunsi, aux éditions Mémoires d'encrier. Romand, Roquet de poésie, pardon, à quatre mains, où chacune alterne, se répond, travaille en écho, reproduit, ou prolonge, je dirais, l'idée de la première, tout ça, jusqu'à la fin. On parle bien sûr d'identité féminine, d'affirmation de femmes, les nombreuses femmes, diverses, différentes, dans la réalité actuelle. C'est sensible, c'est frappant, c'est marquant, et c'est varié. Il y a de la poésie en prose, et de la poésie versifiée. C'est très beau à lire. Nous ne sommes pas des filles, Louise Dupré et Wanessa Yunsi. Je vous parle, moi, de mon côté, à moi, d'un bon cœur de ce mois-ci, Marche à voix basse de Nelly Desmarais aux éditions Le Cartagny. Une écriture vraiment remarquable pour les jeunes lecteurs, jeunes lectrices, et les non moins jeunes lecteurs et lectrices également. C'est un recueil de poésie qui, bien sûr, marque le mois et marquera l'année poétique au Québec, je vous dirais. Il y a toute une façon chez Nelly Desmarais de raconter un événement, un traumatisme vécu, et comment le transposer par des déambulations, par l'exploration du quartier, Hochelaga, pour le nommer. Elle réussit à mettre vraiment l'accent, la lumière sur ses contraintes, ses peurs, ses malaises, mettre beaucoup l'accent sur tout ce qui entoure, justement, un acte précis dans la ville et comment il y a plein de conséquences, de répercussions. Elle s'accapare, s'approprie, justement, sa peur pour la mettre sur papier. Il y a plein de choses intéressantes dans ça. Il y a un travail énorme au niveau des échos, des relations, des letts-motives sémantiques à l'intérieur du recueil. On a un recueil qui est à travailler dans ça. Et peut-être, il y a des professeurs qui parleront de poésie dans leurs travaux, dans leurs cours, dans leurs enseignements, qui pourraient aller fouiller à l'intérieur de ça. Il y a de la matière académique dans ça pour parler de poésie contemporaine. Il y a du jeu, beaucoup, dans ça. On parle de Marche à voix basse, Nelly Desmarais, aux éditions Quartel. Je vous parle également d'un essai, récit, quelque chose d'intéressant également aux éditions du passage de Thierry Pardo, un petit éloge du mouton. Thierry Pardo a été, bon, littéralement, berger urbain au parc Maisonneuve. Le parc Maisonneuve a instauré un genre de bergerie en plein Montréal où on pouvait aller s'occuper de moutons l'été, tout ça. Il a été berger urbain. Il raconte un peu cette aventure-là, mais d'une façon poétique. C'est hyper intéressant. C'est agréable. Ça lui permet de parler de plein de choses, de parler de communautés, d'entraides, de relations avec l'animal, de relations dans la ville, de relations interpersonnelles entre les hommes et les femmes. Ça se lit super bien. Peut-être une lecture qui nous permet de voir autrement, de lire autrement, de concevoir autrement, je dirais, si ce n'est que notre présence dans la ville et la présence des autres dans notre ville. Donc, petit éloge du mouton. Thierry Pardo, les éditions du passage. Ça pourrait être intéressant à lire, intéressant peut-être à voir dans vos bibliothèques. On s'attaque à une... Je reviens dans l'écran, je suis là. On s'attaque à une belle sélection de romans ce mois-ci. Il y en a beaucoup. Donc, je vais survoler certains plus rapidement. Certains, je vais m'y attarder un peu plus. L'incontournable Stéphane Dompierre qui nous arrive avec un nouvel opus. On est avec Novice chez Québec-Amérique. Novice, c'est tout simplement un livre qui s'amuse aux dépens des codes d'écriture. Donc, c'est un roman qui joue beaucoup sur l'humour, mais qui travaille sur le code du roman film d'horreur. Les traits sont gros. C'est grossi. Donc, c'est sûr que si vous avez des lecteurs qui veulent jouer dans la finesse, tout ça, c'est pas ça. Il le sait, il le fait comme ça. C'est gros, des gros caractères, une grosse caricature et de la comédie et de l'horreur. Combiner les deux pour les mettre sur papier dans un roman. Il y a une certaine efficacité, c'est agréable, surtout peut-être pour des lecteurs qui ne savent pas trop quoi lire et qui ne lisent pas beaucoup. On ne va pas les assommer avec des grands préditéraires. Peut-être avec Novice, il y aura une certaine forme d'intérêt, d'amusement, et à la limite, peut-être une porte d'entrée pour connaître un peu ce qu'est Stéphane Dompierre qui est toujours dans la marge, est toujours dans le sarcasme dans son écriture. Novice chez Québec-Amérique. Je vous présente rapidement L'île sans pont de Yannick Marcoux aux éditions XYZ dans la collection Romanichel. Je vous lis un extrait de la quatrième de couverture, ça va vous donner quand même une bonne idée de ce que c'est. En embarquant dans la chaloupe qui le ramènera au terrain de jeu de son enfance, Félix est résolu à faire le paix avec son passé, disloqué, marqué par un exil abrupt. Il le faut. Sarah attend au retour un homme prêt à devenir père, à accrocher un nouveau maillon à la lignée. Il y a tout un retour dans le passé, tout un retour des fantômes du passé ou une convocation des fantômes du passé pour le personnage, pour mieux franchir le présent et l'avenir. C'est à peu près la meilleure définition que je peux, le meilleur résumé que je peux faire de ce roman-là. Il se lit et il se ressent. On peut en parler, on peut en dire plein de choses, mais il faut vraiment entrer à l'intérieur. En fait, il faut entrer à l'intérieur en même temps, de la même façon que le personnage entre en lui-même pour mieux se reconnaître et nous, de notre côté, pour mieux le connaître et peut-être en même temps pour mieux nous reconnaître également. L'île sans pont de Yannick Marcoux aux éditions XYZ. Rapidement, du côté de Ski Saint-Jean, il veut au séjour bowling. Bowling, l'histoire d'un homme qui a subi des tourments, maltraitances dans sa jeunesse, violences, tout ça, et qui essaie de, non pas tant se venger, mais de s'en débarrasser ou de passer à travers tout ça. Un roman qu'il ne faut pas du tout juger à son apparence. On est littéralement dans une écriture sombre, qui est lourde, qui est difficile, puis en même temps, qui est lumineuse parce qu'elle permet de mettre l'accent sur, des fois, des sujets qui sont un petit peu moins discutés, un petit peu moins racontés. La violence subie par les hommes. C'est intéressant, vraiment, une belle écriture pour ça. Et puis, ça nous permet justement de voir un aspect différent. Je vous lis un petit extrait. « Jeune homme reclus, Tristan Beaulieu élabore le plan qui lui permettra afin d'éliminer définitivement les démons qui le tourmentent et de se venger de ce qu'il a subi dans sa jeunesse. Attendez, pardon, alors qu'il écoule pédiblement ses heures de travail au Pauling-Beaubien, Tristan rencontre Sarah, mais une femme idéaliste et militante engagée. Qu'a-t-elle de si héristible avec son babillage incessant et sa maudite brigade verte, un personnage confus qui va lui-même se confondre dans son récit « Bowling » de Yves Voséjour aux éditions Saint-Jean. Collection Les OVNI, c'est intéressant, une belle petite collection qui va chercher des textes un peu différents dans les marges de certains standards. On est du côté de L'Oméac de Evelyn Simorgué, Trois jours avec Jack. L'autrice revient sur la rencontre d'une femme avec Jack Kirouac. C'est la période, on en parle beaucoup, de Jack Kirouac. Il y a un roman qui traite de ce sujet-là. Sympathique, c'est intéressant. Je pense que peut-être pour les gens qui sont intéressés au personnage, au sujet de Jack Kirouac, c'est une information de plus, c'est un roman de plus qui vient donner à ce moment-là une dimension, une image, une idée de plus à cette présence importante et incontournable de Jack Kirouac dans notre décor littéraire Trois jours avec Jack Evelyn Simorgué aux éditions L'Oméac. Je vous le pointe pour les gens qui ont peut-être le goût d'un type de lecture plus récits de voyage plus quelque chose qui va ressembler au personnage qui raconte des déambulations à travers le monde. On veut sortir un peu de la ville, sortir du pays et se promener un peu. On veut accompagner un personnage dans ses voyages, dans ses aventures. Le vieux monde derrière nous d'Olivier Kemed chez L'Oméac se lit extrêmement bien. C'est un, je vous dirais, c'est un récit qui sent le vent, qui sent les cartes postales, qui sent la veste, qui sent littéralement le bonheur pour ça. Alors, si vous avez le goût un peu de vous dépayser, de vous amener ailleurs, le vieux monde derrière vous, Olivier Kemed, L'Oméac, ça pourrait peut-être intéresser certains de vos lecteurs ou certaines de vos lectrices qui, ne pouvant voyager, vont par substitution trouver moyen de se déplacer avec ce roman-là. On retrouve les éditions Boréales avec Catherine Genet, La princesse du rythme. C'est tout simplement un roman sur Guylaine Guy qui a été la muse de Charles Trenet. Elle a été à Broadway, l'une des plus célèbres comédies musicales de Cole Porter. Elle a partagé la scène de l'Olympia de Paris avec Louis Armstrong qui l'a sacrée, princesse du rythme. Pas n'importe qui. Donc, j'aime ça quand certains auteurs, certaines autrices viennent faire des romans sur des personnages de l'histoire, des gens que l'on connaît plus ou moins. Alors, bien sûr, Guylaine Guy, peu de gens la connaissent, semble avoir assez, être assez importante pour avoir fréquenté Trenet, Cole Porter et Louis Armstrong. On ne la connaît pas beaucoup. C'est intéressant qu'on va chercher justement ces personnages-là puis qu'on les met en lumière dans un roman. Ce n'est pas une biographie, c'est un roman, bien sûr, basé sur la vie de la personne. Donc, il y a toute une histoire, tout un aspect réaliste, réel dans ça. Mais quand c'est apporté du côté roman, c'est plus facile à lire, c'est moins lourd. La fiction, des fois, permet une meilleure lecture et c'est le cas de ce roman-là. C'est extrêmement bien traité, bien amené, pas du tout complexe et puis, bien, on navigue dans la vie de cette femme qu'on ne connaît vraiment pas et qui gagne à être connue tout autant que l'autrice, je vous dirais, est son roman qui a beaucoup de qualités narratives et esthétiques. Catherine Genet, la princesse du rythme chez Pas-Réal. Je vous pointe rapidement quelque chose que j'ai vu arriver que je n'ai pas lu donc je ne peux pas vous en parler parce que je n'ai pas eu le temps de mettre le nez dedans mais ça devrait être intéressant. On est ici, Match de Lily Boisvert chez VLB Éditeur. Jaune pour attirer l'attention. Jaune sans doute pour attirer l'attention d'un certain groupe de lecteurs et de lectrices. C'est sûr qu'avec Lily Boisvert on va chercher souvent un jeune lectorat qui pourrait quand même être beaucoup intéressé parce qu'elle a écrit des essais, parce qu'elle a écrit une série à Nan, une trilogie fantastique qui a eu quand même un certain succès. Ici, on est beaucoup plus je dirais dans le récit réaliste, le récit contemporain, actuel. ça semble intéressant. Il y a une grande demande pour ce genre de littérature de jeunes autrices qui racontent leur déboire, leur vie, leur choix dans une quotidienneté qui parfois peut sembler banale mais justement qui dépasse cette simple banalité-là pour, je crois, des fois aller chercher peut-être un malaise ou un état du moins, une façon de vivre beaucoup plus répandue qu'on peut le penser. Donc, ce n'est pas uniquement de l'autocentrisme, c'est peut-être une voix qui s'élève pour rejoindre plusieurs autres. Donc, Match de Lily Boisvert chez VLB. Je pense que ça pourrait être intéressant à rejoindre à vos bibliothèques. Un gros titre qui sort ce mois-ci, ça faisait longtemps ça faisait huit ans qu'elle nous avait sorti son dernier titre. On parle de Perrine Leblanc, Jean du Nord chez Ganimard. Un roman qui parle de l'Irlande cette fois-ci. Elle nous avait amené en Russie dans son premier roman. Ici, on se retrouve du côté de l'Irlande. C'est un roman profond. C'est un roman qui parle de guerre. C'est un roman qui se veut actuel. Même si on parle de guerre en Irlande et de l'Ira et tout ça, c'est un roman quand même très actuel parce que quand on parle de guerre, il y a toujours une guerre quelque part. Que ce soit, oui, bien sûr, on va en parler beaucoup du côté de l'Ukraine, mais il y a plein d'autres endroits en même temps, encore aujourd'hui, qui sont dans des affrontements et des provocations. On parle de ça, de l'interne. À ce moment-là, un personnage qui se retrouve à l'interne, une journaliste qui veut enquêter sur des phénomènes, des réalités qui se seraient passées avec l'Ira, tout ça. C'est du Périne-le-Blanc documenté, intéressant, bien rendu, bien amené. Et surtout, il y a l'effet d'attente que ça fait huit ans qu'on n'a pas rien vu de Périne-le-Blanc. Il y a sans doute des gens qui vont vous le demander. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a deux phénomènes. Il y a des lecteurs qui avaient déjà vu et lu du Périne-le-Blanc qui l'attendaient. Et j'ai l'impression que là, vous allez avoir des jeunes qui vont voir ça, qui vont être intéressés et qui vont vouloir la découvrir. Donc là, ça va polariser un certain nombre, plusieurs groupes de lecteurs, je dirais. Les gens qui en entendent parler parce qu'elle fait beaucoup, mais beaucoup de médias présentement. Donc c'est sûr que vous allez en entendre parler. Ceux qui la connaissent et qui veulent la redécouvrir. Après huit ans, on l'avait un peu perdue. Et en même temps, il y a des jeunes lecteurs qui vont vouloir peut-être voir un peu ce qu'elle a dans le ventre, cette Périne-le-Blanc avec Jean-Dunard chez Ganimard. On n'en a pas beaucoup dans la littérature québécoise, il y en a parfois, mais là, on va parler de quelque chose d'intéressant. À la peuplade de Louise Amada D. Au temps sublime, on peut l'appeler roman érotique, on peut l'appeler tout simplement un roman sensuel, personnage qui raconte tout simplement, sa vie sensuelle dans la quotidienneté. C'est écrit d'une façon extrêmement crue, d'une façon extrêmement franche. Je l'observe avec le mot cru parce que parfois, le mot cru peut sembler déplacé. J'aime mieux utiliser le terme franc. Elle utilise les vrais mots, les bons mots. Elle utilise les termes précis qui peuvent choquer certains yeux et certaines oreilles. Donc, bien sûr, pour lecteur ou lectrice averti. Par contre, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'elle n'est pas hypocrite dans son récit et elle raconte les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est extrêmement intéressant de ce roman sensuel que l'on n'a pas souvent et il y a parfois de la demande, pas toujours à voix haute. On a des fois, nous, des clients où vous avez des abonnés qui peut-être vont le demander d'une façon un peu moins franche, un peu moins forte, bien, vous aurez peut-être autant sublime à leur proposer. Ce qui est intéressant, c'est la façon où c'est écrit. On a l'impression par moments que ce sont des poèmes en prose. On n'est pas littéralement dans le roman. La répartition, la façon que c'est diffusé dans les pages dans le roman, on a l'impression littéralement de lire un carnet de bord, un genre de journal intime. On a l'impression d'entrer dans son intimité, dans ce qu'elle écrit de son intimité. Autant sublime, Louise Amadadé, La Peuplade. Intéressant à suivre. Je vous parle de L'été au parc Belmont de Tara Charland aux éditions La Mèche. Ça, c'est intéressant. C'est super beau à lire. C'est l'histoire du père disparu. Le deuil que l'autrice doit faire, enfin, du personnage. Autrice et personnage peuvent se confondre. parlons vraiment du personnage, la narratrice, ce deuil qu'elle doit faire un peu de son père. Et la découverte de son père à rebots par des photos. Photos qui ont été découvertes et la reconstitution d'une vie, d'une identité du père par ces photos-là. Le livre est agrémenté de photos également. Donc, vous avez compris, ça se passe pas loin du parc Belmont. Donc, pour les gens qui ont connu le parc Belmont, il y a des effluves du passé qui vont revenir. Mais ce n'est pas un roman sur le parc Belmont. Attention, c'est vraiment un récit, une reconstitution du père perdu, le deuil à faire, justement, d'une identité, d'une figure très, comment je dirais, très anonyme à quelque part, même, pour la narratrice. Et ça se construit progressivement dans un roman, un récit extrêmement sensible, très délicat et très bien mené avec de belles pages, vraiment, une belle écriture. Je vous propose ça. Ça va déborder beaucoup plus le lecteurat que l'on pense associé aux éditions La Mèche. Je pense que beaucoup de gens qui risquent d'être interpellés par l'été au parc Belmont de Tara Charla aux éditions La Mèche. On arrive bientôt, il m'en reste deux. Je veux vous parler des acrobaties domestiques de Geneviève Drelay chez Key numéro 5, la collection chez XYZ. C'est Geneviève Drelay qui nous a déjà offert d'autres romans, entre autres Le Guide de la Sona Nordique et Panique. C'est une acrobatte de cirque. Et j'adore ce titre-là parce qu'elle parle de maternité, donc elle parle d'acrobaties domestiques. Elle veut parler de la maternité, donc qu'est-ce que ça lui a amené et cette décision à la base, l'apprentissage de la maternité, l'acceptation de la maternité, elle le dit avec les mots francs, elle le dit au début du texte, au début du récit, roman, carnet, de bord, on pourrait dire qu'elle utilisera les bons mots. Alors, tous les malaises, toutes les déceptions et toutes les joies de la maternité sont mentionnées. et c'est beau la façon où c'est écrit, la familialité, le besoin personnel, d'évasion, de rapprochement, tout ça, tout est là. C'est vraiment à lire pour les lecteurs. Les lectrices, oui, mais les lecteurs également, qui aiment et qui veulent entendre parler de maternité, c'est une autre façon d'aborder la maternité. L'autrice, elle-même, dit, ce serait bien que les hommes le lisent pour comprendre un peu mieux ou comprendre différemment ce qu'est la maternité. Les acrobaties domestiques Geneviève Drolet chez Ké numéro 5. Et bien sûr, je termine avec la grosse sortie quand même de ce mois-ci, c'est Les ombres blanches de Dominique Fortier aux éditions Alto. Les ombres blanches, c'est un peu la suite, j'ai toujours peur de dire ça, parce que c'est pas toujours ça, mais c'est en continuité, je dirais, avec les villes de papier. Le méga succès, le prix littéraire gagné par Dominique Fortier. Les ombres blanches, c'est justement la continuité. Où on va se concentrer? Peut-être un petit peu moins sur Emily Dickinson, ce que faisait le premier roman, et un peu plus sur les personnages autour. Les gens qui gravitaient autour d'Emily Dickinson, ses proches, les gens qui étaient autour d'elle, qui parfois dans l'histoire sont moins mentionnés, sont un peu plus pâles ou du moins un peu plus mises à l'écart, des ombres blanches. Le titre est extrêmement bien choisi pour ça. Et bien sûr, pour les gens qui connaissent Dominique Fortier, inévitablement, vous allez les contenter. Les gens vont sauter sur ça. Vous allez reconnaître totalement le style de Dominique Fortier, son écriture, sa poésie, sa façon de rendre les images, le texte, le rendre tellement lumineux, tellement visuel, tellement graphique. Et de l'autre côté, pour les gens qui ne connaissent pas encore Dominique Fortier et qui ne savent pas s'ils doivent lire Au péril de la mer ou Les villes de papier, bien sûr, ce livre-là se lit à part également. mais peut-être en découvrant Dominique Fortier d'une certaine façon avec d'autres titres, ils vont vouloir inévitablement venir chercher ça et lire ça parce que c'est une totale continuité, c'est beau, ça se lit bien et c'est de la poésie d'une page à l'autre. Dominique Fortier, Les ombres blanches aux éditions Alto. On a passé à travers. C'est génial. Mon nom est Marc Sévianou, je vous rappelle que je suis libraire responsable de la section adulte à la librairie Ribonnet. On a vu Les incontournables de la littérature québécoise pour la période du mois d'avril. Oui. Voilà. Et entre-temps, bonne lecture, faites de bons choix et on va se retrouver ou sinon vous pourrez retrouver peut-être Stéphanie pour la prochaine fois pour le prochain mois. Entre-temps, à la prochaine. Bonjour, ici Benoît de la librairie Monnet et c'est Les incontournables de la littérature étrangère pour le mois d'avril. Alors, j'ai quelques thématiques ce mois-ci qui tombent directement dans le sens de l'actualité. C'est bien sûr un hasard éditorial, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui parlent de ce qu'on vit ces dernières semaines et notamment la guerre évidemment en Ukraine, l'arrivée d'un roman fort attendu parce qu'il tombe pile dans l'actualité. C'est le nouveau roman d'Andrei Courkov, Les abeilles grises aux éditions Liena-Lévy. Ce roman, donc, vous connaissez peut-être Courkov pour un roman qui avait eu beaucoup de succès il y a peut-être une quinzaine d'années qui s'appelait Le pingouin et si vous l'avez raté à l'époque, Liena-Lévy, dans la foulée de cette publication, republie en format semi-poche, je dirais, une collection qui s'appelle Piccolo, l'ensemble du catalogue de Courkov qui est considéré comme peut-être le plus grand écrivain ukrainien des dernières années. Donc, Les abeilles grises, ça se passe exactement à l'endroit où toute l'épopée actuelle a commencé, en 2014, au Donbass. Poutine va donc mettre en application un plan de longue durée, c'est l'invasion de la Crimée et donc du Donbass. Et dans le roman de Courkov, il y a deux bonhommes d'un âge certain qui vivent dans un village qui se situe dans la zone grise entre l'armée pro-séparatiste russe et l'armée ukrainienne. Et ça devient donc un genre de zone grise de no man's land, désertifiée, et les deux bonhommes qui se détestent royalement vont tenter de survivre dans ce milieu invivable. L'un des deux est apiculteur et au fil des événements, les deux bonhommes donc se rapprochent, solidarité forcée, et éventuellement, l'apiculteur va tenter de trouver un endroit où continuer son travail d'apiculteur vers l'ouest du pays et va donc s'exiler vers la Crimée, ne sachant pas qu'évidemment, les Russes y sont arrivés également. Courcov écrit toujours des romans avec, je dirais, une part d'humour extrêmement importante. Dans ce livre-ci qui n'appelle pas vraiment l'humour, il le maintient, donc cette façon d'écrire, mais évidemment avec un humour beaucoup plus noir cette fois-ci, évidemment, dans le ton. Donc, peut-être le livre le plus attendu du mois, en tout cas, c'est déjà un grand succès de librairie, manquant chez le distributeur, mais on l'aura de nouveau très bientôt, Les abeilles grises d'André Courcov. On va rester en Russie, c'est-à-dire qu'on va plutôt s'en aller en Russie, un genre de livre, je ne sais pas si on peut dire qu'il y répond au premier, mais c'est un roman, un genre de fresque sur la Russie moderne de Alexander Ilytchevsky, Les anarchistes, chez Gallimard, l'histoire d'un homme d'affaires qui décide de quitter la grande ville et de partir vers la campagne pour vraiment faire ce qu'il aime, c'est-à-dire peindre, c'est un peintre, et le roman donc est par, je dirais, fine touche, l'histoire de cet homme qu'il va rencontrer dans un village près de l'endroit où il s'est établi dans la campagne, une femme avec qui il va vivre des amours tumultueuses, Katia, et dans ce fameux village, il va avoir des conversations avec plein de gens et chacune de ces conversations va faire ouvrir le roman dans cette fresque dont je parlais qui va finalement faire un portrait de la Russie moderne, de ses contradictions, de ses paradoxes. C'est donc, je pense, peut-être un livre qui accompagnerait bien les abeilles grises de Courcove. C'est donc ce deuxième roman publié chez Gallimard de Alexander Ilytchevsky, Les anarchistes. On quitte la Russie, mais on reste avec les Russes dans le nouveau roman d'Olivier Blé, Antarctique, toujours chez Gallimard. Vous connaissez peut-être Olivier Blé pour deux, il a écrit plusieurs romans, mais deux en particulier ont eu des échos. Concerto pour la main droite il y a quelques années et puis plus longtemps avant, un roman historique, Sampa Augustus, qui était sur la tulipomanie dans les Pays-Bas du 17e siècle. Donc il avait eu un très grand succès à l'époque. Cette fois-ci, on n'est pas dans le roman, on est dans le roman historique au sens où on est au début des années 60, on quitte la guerre chaude en Ukraine pour aller retourner dans les années de guerre froide. Une équipe scientifique est envoyée au début des années 60, donc dans une base soviétique en Antarctique. Et finalement, la seule raison de leur présence, véritablement, c'est d'affirmer une présence soviétique dans les environs. Il y a bien sûr une base américaine, une base peut-être anglaise ou française, mais dans l'époque de la guerre froide, il faut d'abord se positionner. Donc ces cinq hommes prennent leur fonction dans un endroit qu'on nomme très précisément le point d'inaccessibilité. Donc c'est vraiment un lieu invivable. Les cinq sont enfermés et pour passer le temps, jouent aux échecs. Et lors d'une de ces parties d'échecs, l'un des joueurs va assassiner l'autre, un genre de moment extrêmement dramatique, évidemment, puisqu'ils sont en confinement au milieu de nulle part. Donc Anton, l'un des personnages, va décider de faire un rapport sur ce qui s'est passé, mais il n'y a pas de juge, il n'y a pas de policier. Donc comment procéder? Donc on va enfermer le criminel jusqu'à ce qu'il s'évade. Et là, le roman va prendre une toute autre couleur, puisque de ce huis clos intense et extrêmement tendu, on va passer à un genre de presque thriller, parce qu'évidemment, s'évader de cet endroit en Antarctique, mais pour aller où? Donc les critiques sont extrêmement positives. Comme je vous dis, c'est vraiment à la limite du thriller, bien que ça ne soit pas classé comme un polar, un thriller ou un suspense, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas une grande dose, particulièrement dans la deuxième partie du roman. Donc, Antarctique d'Olivier Blé chez Gallimard. On reste chez les Russes. Cette fois-ci, on recule d'une trentaine d'années. On est au début des années 30 dans la Russie, dans l'Union soviétique, celle de Staline. C'est le nouveau roman du grand écrivain albanais Ismail Kadaré, dispute au sommet, aux éditions Fayard. On a entendu récemment Poutine dans une conférence de presse dire qu'il faudrait que la Russie soit nettoyée de ses éléments impurs. Eh bien, cette purge annoncée par Poutine, eh bien, évidemment, elle avait lieu, et pas qu'un peu, dans les années 30 de l'Union soviétique stalinienne. en 1932, le grand poète Ossip Mandelstam va écrire un poème qui va circuler très largement, un poème qui s'en prend à Staline, donc qui lui manque de respect, un poème contestataire et ça va évidemment le conduire directement en prison. Et donc, pour la première fois dans les années soviétiques, il va se créer un mouvement de solidarité chez les artistes. On sait ce que, on a vu ce qui a pu arriver aux artistes russes ces dernières semaines à l'occasion de la guerre en Ukraine. Quelle position l'artiste doit-il prendre à ce moment-là lorsque l'un des leurs est attaqué par le pouvoir? Et l'autre grand poète de l'époque, grand romancier également, l'auteur de Dr. Juviago, Boris Pasternak, va, et ça c'est un fait historique avéré, recevoir un appel téléphonique de Staline lui-même, très court appel qui dure à peine trois minutes, mais qui a été la source d'énormément de spéculation, la question étant de savoir, bon, évidemment, qu'est-ce qui s'y est dit et qu'est-ce que Pasternak a fait? Est-ce qu'il est intervenu en faveur de Mandelstam, dont il ne partageait pas nécessairement les vues et notamment le contenu de ce fameux poème? Donc, Pasternak a été soupçonné de collaboration avec Staline, mais il a lui-même eu mal à partir avec le pouvoir communiste dans les années 50 au moment de son prix Nobel de littérature. Donc, Kadhari va faire enquête et imaginer différents scénarios autour de ce fameux téléphone qui va avoir évidemment le poids qu'on connaît dans la carrière de Mandelstam et dans son destin puisqu'il sera une deuxième fois arrêté à la fin des années 30. Donc, dispute au sommet d'Ismaël Kadhari chez Fayard. Cette fois, on part pour les États-Unis à la fin des années 50. Un nouveau roman de Joshua Cohen, son troisième publié en français, Les Netanyahou aux éditions Grasset. Cohen a eu les plus grands éloges pour ce roman. On l'a comparé aux plus grands écrivains américains de la fin du 20e siècle, Philip Roth, Bernard Malamud, de Salbello. Je suis en train de le lire, donc je me demandais si vraiment on parlait de quelqu'un qui était dans les grandes ligues. C'est l'histoire d'un prof d'université un peu grisonnant, pas grisonnant, mais un peu gris, je dirais. Sa famille est totalement excentrique, mais lui, il ne l'est pas du tout. Il avait envie de faire des études en littérature et finalement, il est dans les chiffres qu'il déteste, cela dit. Et il est enseignant, il est professeur dans une petite université de Nouvelle-Angleterre. C'est un juif et c'est le premier juif qui n'a jamais été engagé pour être professeur dans cette université-là en particulier. Et un jour, le chef de la faculté, le chef de son bureau, lui dit, on aimerait que vous soyez sur le comité d'embauche et un poste qui s'ouvre et c'est vous qui allez être chargé d'embaucher. Il va donc se présenter là un monsieur du nom de Netanyahou qui vient pour un poste de professeur d'histoire spécialisé dans l'inquisition et il va donc obtenir le poste lors du cocktail pour célébrer tout ça. Il va se présenter avec sa petite famille, sa femme et ses trois enfants, dont l'un des enfants est nommé Benjamin. Alors, lui, c'est bien Benjamin Netanyahou et il va se passer des événements qu'on dit véridiques, que Cohen est allé déterrer. Et il va les incorporer dans ce portrait de l'Amérique de l'époque, de l'identité juive dans ces années-là, puisque l'antisémitisme est encore évidemment très présent et ça devient un roman humoristique et surtout parodique de toutes ces thématiques identitaires de l'époque, mais encore d'aujourd'hui, puisque évidemment, Benjamin Netanyahou est devenu un sioniste, un nationaliste, le premier ministre israélien qu'on sait. Jusqu'ici, je peux vous dire que je comprends parfaitement les comparaisons avec Philip Roth. C'est tout à fait, c'est d'une finesse, d'un grand humour et d'une érudition également. C'est un très grand plaisir de lecture. Les Netanyahou de Joshua Cohen aux éditions de l'Olivier. C'est une belle découverte. Pardon, j'ai dit l'Olivier, c'est aux éditions Grasset. On demeure dans la culture juive. Enfin, pas tout à fait, mais vous allez voir ce que je veux dire. Shalom Oslander, son nouveau roman chez Belfont, Maman pour le dîner. Vous connaissez peut-être Oslander, où le nom vous dit peut-être quelque chose. Vous avez publié un livre vers 2008-2009 qui avait connu un assez bon succès, un roman humoristique qui s'appelait La lamentation du prépuce qui racontait l'histoire d'un homme, d'un New-Yorkais juif, mais non pratiquant, qui au moment de la naissance de son premier fils était sommé, je dirais, par sa famille et par toute la culture familiale de se soumettre aux coutumes religieuses alors que lui n'était pas du tout religieux. Alors, comment résister? Il a donc écrit d'autres livres entre les deux et cette fois-ci, lorsque j'ai lu le résumé, je me suis dit, tiens, ça me réveille un peu l'histoire de la lamentation du prépuce, mais je pense qu'il y va encore plus fort au milieu de tous les débats identitaires. Il a donc inventé cette histoire d'un homme, donc d'un New-Yorkais, qui apprend la mort de sa mère. Il est effondré, mais pas parce que sa mère est morte, parce que sa mère est une personne absolument affreuse, il ne l'a pas vue depuis plusieurs années, donc ce n'est pas le problème. Son problème, c'est que sa famille fait partie de la communauté Can-Am, Can-Am pour Cannibal American. Alors, Maman pour le dîner, le titre s'explique par le fait que la coutume chez les cannibales, dans la communauté cannibale américaine, c'est qu'au décès de maman, eh bien, on doit manger maman pour le dîner rituel. Alors, notre personnage, qui s'appelle Septième Seltzer, va essayer donc de tout faire pour se déprendre des rituels et des coutumes et d'éviter d'avoir à manger maman. C'est vraiment une charge à fond de train sur les, je dirais, les cellules identitaires, et c'est un, je dirais, un roman qui parle surtout de, qui tente de faire la différence entre ce que sont les racines, les coutumes et l'identité. Donc, si jamais vous animez un cercle de lecture et que vous cherchez un roman pour parler de tout ça, mais hors des chêmes réguliers, bien, Maman pour le dîner ferait peut-être l'affaire de Shalem Oslander chez Bellefond. On va rester dans la judéité, et cette fois-ci de retour dans un roman à mi-chemin du roman historique et du suspense, Angel Wackenstein, Adieu Shanghai. Wackenstein a écrit une trilogie sur le destin des Juifs européens au 20e siècle, et ce sont des romans qu'on peut lire séparément, mais le sujet en est le même dans les trois cas, et ça, c'est le troisième, qu'il a articulé autour du fait qu'un fait historique assez peu connu, c'est qu'il y a plus de 20 000 Juifs européens, surtout Allemands et Autrichiens, qui, en 1937-38-39, ont fui le nazisme, mais plutôt que de partir pour l'Angleterre ou les États-Unis, ils sont partis vers l'Asie, et plus spécifiquement vers Shanghai, qui est une ville ouverte, et qui est donc extrêmement, très diversifiée. Ils vont donc essayer de prendre place dans la petite société de Shanghai, d'autant que les Juifs y sont présents depuis déjà vers le 11e siècle, au moment de l'ouverture de la route de la soie. Donc, c'est un roman touffu, je dirais, avec plusieurs personnages. C'est le portrait de la ville à l'époque, de la communauté juive qui y arrive également, et des intrigues, de toutes sortes d'intrigues, y compris évidemment politiques, autour de l'arrivée de ces 20 000 Juifs à Shanghai. Donc, Adieu Shanghai de Angel Wackenstein aux éditions Autrement. Bon, là, on revient vers les États-Unis avec ce qui sera peut-être, je pense bien, l'ultime livre de John Didion, John Didion qui nous a kittés l'an dernier, qui est décédé en 2021, et qui, à peu près au même moment, publiait ce dernier recueil qui est déjà en traduction. John Didion a, je pense, vraiment percé dans le monde francophone assez tard dans sa carrière d'écrivaine. Elle écrit depuis les années 60 pour de nombreux magazines prestigieux américains des reportages, mais aussi des romans dans les années 70, des scénarii de films. Et en 2007, elle a publié en français L'année de la pensée magique, un récit autobiographique autour du décès de son mari et de l'année qui a suivi la mort de son mari. Elle a donc, c'est un roman qui a été un extraordinaire succès à l'époque. Elle avait remporté, je crois bien, le premier 16 pour ce livre. Et donc, les éditeurs français ont du rattrapage à faire depuis dans le catalogue de John Didion. Donc, on a depuis eu droit à plusieurs excellents livres qui dataient d'un peu avant, dont notamment un livre fameux pour elle qui s'appelait The White Album qu'on a un peu platement traduit en français par tout simplement l'Amérique. Mais l'Amérique, c'est quand même le grand sujet de John Didion et encore plus, ou en tout cas peut-être pas encore plus, mais ça se maintient dans ce tout dernier recueil pour tout vous dire. Pour tout vous dire sur l'Amérique, sur ses nombreux problèmes, sur cette expérience inédite dans l'histoire de l'humanité, mais ça va chercher. John Didion va dans le politique aussi bien que dans l'anecdotique. Elle va aller, par exemple, faire un reportage chez des gens qui ont un problème d'addiction au jeu. Tout ça peut avoir l'air complètement sans rapport l'un avec l'autre, mais c'est ce qui est merveilleux dans ses livres, en fait, à tout le moins dans ceux que j'ai lus, c'est qu'on arrive au bout du livre, on a vraiment l'impression d'avoir fait un genre de voyage avec elle dans toutes sortes d'endroits inattendus. Cette fois-ci, donc, il y a, comme je vous le disais, tous ces récits, mais il y a aussi un vrai questionnement sur le pourquoi écrire, donc ce qui l'a fait, elle, écrire. C'est une réflexion qui arrive vraiment à la toute fin de sa vie et les critiques sont déjà vraiment dits et rambiques pour ce livre que je n'ai pas encore lu, mais que je me promets de lire, de John Lydian, pour tout vous dire, chez Grasset. Le premier roman d'un auteur américain, Kim Haycox, qui est un journaliste qui travaille, qui a travaillé, entre autres, beaucoup pour le National Geographic. C'est donc quelqu'un qui s'occupe beaucoup des sciences de la nature et qui, donc, s'est lancé dans le roman avec ce premier roman, Jimmy Bluefeather, qui est publié chez un éditeur que je ne connaissais pas, mais qui, semble-t-il, n'est pas spécialisé en littérature, spécialement, aux éditions Paul Sen, P-A-U-L-S-E-N. Et c'est l'histoire, ça met en scène un très vieil homme de 95 ans, d'origine norvégienne et autochtone du nord-ouest des États-Unis, donc près du Pacifique, des tribus Tlingit, qui s'appellent. Keb, donc, à 95 ans, a passé une grande partie de sa vie en Alaska, dans sa jeunesse, avant de s'installer dans le nord-ouest des États-Unis. Et son petit-fils, de 17 ans, il va arriver quelque chose d'extrêmement désagréable à ce jeune homme, alors qu'il est sur le point de décrocher, comment appelle-t-on ça en français, il va être accepté dans une université afin de devenir un joueur de basketball et de participer, donc, dans les grandes ligues, dans les grandes ligues de basketball, va avoir un accident qui va l'empêcher pour toujours de jouer au basketball. Donc, à 17 ans, il est révolté. Il est, évidemment, pour lui, sa vie est terminée et donc, le grand-père va décider pour tenter de le sortir de cette crise, il va lui proposer un projet, celui de construire un canot à la façon des clinkets, ce qui ne s'est pas produit, enfin, personne dans le village où ils habitent n'a jamais participé à un tel projet. C'est un canot à fond plat et donc, le canot, le projet, c'est un, de le construire et deux, de s'en servir pour retourner en Alaska près du glacier où le jeune Keb à l'époque a vécu et Keb, à 95 ans, a aussi le projet de retourner dans ce lieu pour y terminer ses jours, bien sûr. C'est son projet. Donc, seulement, la réserve, l'endroit où il a vécu étant jeune est devenue une réserve marine. Donc, interdiction de s'y rendre et interdiction surtout d'y vivre. Donc, les autorités de l'État vont à un moment être dans la partie. Donc, toute la partie, la deuxième partie du roman où on accompagne Keb et son petit-fils sur les rivières pour remonter devient un genre de course-poursuite. Mais c'est d'abord et surtout, bien entendu, un genre d'un roman qui pose la question de la contradiction interne de certaines tribus autochtones, celles qui veulent tirer profit de la modernité en exploitant les territoires qu'on leur reconnaît comme étant dont ils sont propriétaires. Et puis, les Autochtones comme Keb qui préféraient un retour à une spiritualité autochtone avec un plus grand respect de la nature et donc, c'est bien sûr le projet de Keb ou la position de Keb. Donc, cette contradiction-là met en lumière nos contradictions à nous également au niveau écologique. Donc, Jimmy Bluefeather de Kim Hecox dont on commence à parler dans les médias et qui a une recommandation chaleureuse de l'écrivain québécois Éric Plamondon aux éditions Paulsen. Un roman COVID. Oui, je sais peut-être que ce n'est pas la meilleure façon de présenter ce livre, vous n'aurez pas très envie de le lire, mais il y a vraiment un point de vue extrêmement intéressant, c'est l'écrivain français Vincent Messages aux éditions du Seuil avec Les Années sans soleil, l'histoire d'un libraire, un libraire écrivain ou un écrivain libraire toulousain qui en mars, donc un certain mois de mars, se voit confiné avec toute cette petite famille et c'est la crise comme pour tout le monde, comme nous l'avons vécu nous aussi et pour tenter de, enfin pour trouver un moyen de se divertir et puis de, pour les siens et pour lui-même, décide de faire une recherche pour savoir quelles ont été dans l'histoire de l'humanité les pires années que l'humanité a connues. et il va tomber sur les années 534-535, donc au Moyen-Âge ou pendant une période de 18 mois. Le soleil ne paraîtra pas. c'est une explosion peut-être volcanique, je n'ai pas lu le livre donc je ne peux pas vous donner l'explication tout de suite, mais pendant ce 18 mois, donc le soleil ne paraît pas et ça va avoir des conséquences sur les récoltes pendant, bref, pendant plusieurs années après cet événement, ce sera vraiment au Moyen-Âge une période extrêmement difficile et donc tout au long du roman, on passe du COVID et de la situation actuelle à la mise en situation de cette période historique, donc un moyen de mettre en perspective nos drames face à une période très éloignée qui n'a pas été facile non plus, donc les années sans soleil de Vincent Messages aux éditions du Seuil. Un nouveau très court roman historique de Jean Thelé qui est le spécialiste du genre, à Zincourt partant de pluie aux éditions Myallais-Barreau, Jean Thelé, son plus grand succès est sans doute Le Mont-Espan qui date d'une quinzaine d'années mais aussi très récemment un roman, un récit historique romanesque sur Charles Baudelaire il y a à peu près deux ans qui avait aussi connu un beau succès. Cette fois-ci, on est toujours au Moyen-Âge et on est à la bataille d'Azincourt qui, du côté anglais, a été racontée par Shakespeare dans sa pièce Henri V. Cette fois-ci, Thelé le raconte du point de vue des chevaliers français. C'est à l'époque de Charles VI, le roi qui ne sera pas sur place, qui souffre de maladies mentales. C'est les chevaliers qui vont prendre l'initiative de poursuivre les anglais qui sont en territoire français à l'époque et qui fuient, non pas qui fuient, mais qui retournent en Angleterre après avoir, après quelques victoires, mais qui ont décidé de rentrer au pays. et les chevaliers français vont décider de tenter de les intercepter, de les empêcher de rentrer en Angleterre et de provoquer une bataille que les anglais ne veulent pas. Eux sont satisfaits et veulent rentrer en Angleterre. Et donc, tout au nord de la France, ils vont se trouver encerclés par les français et ce que Thelé raconte, ce sont les 24 ou 48 heures précédant la bataille et ils racontent que les anglais qui sont en infériorité numérique sont certains de perdre cette bataille alors que les français, eux, sont dans l'arrogance, dans la certitude et vont même festoyer le soir d'avant plutôt que de se préparer à la bataille en se disant c'est fait, ça va se passer en quelques minutes, ça n'est qu'un détail. Ce détail, bien sûr, ce sera un désastre qui va même mener à la fin de la chevalerie française. Donc, Thelé raconte tout ça avec son bagout habituel, son humour. Donc, « À Saint-Cours, partant de pluie » de Jean Thelé. Toujours aux éditions Mialet-Barreau. Je termine avec un roman sri-lankais d'un auteur son nom Anthony Tazan, Jésus Tazan, mais que vous connaissez peut-être comme acteur parce que, oui, une collègue me pointait en voyant sa photo sur la couverture, me rappelait qu'il avait tenu un des rôles principaux dans un film de Jacques Audiard qui avait gagné la Palme d'Or au Festival de Cannes d'Ipa. Mais c'est, bien sûr, un romanciste. C'est le deuxième roman de lui qui est publié en français aux éditions Ulma. l'histoire d'Ala, qui est une jeune tamoule de 15 ans qui va s'embarquer dans les tigres de tamoule, donc une organisation guerrière. Et elle va être choisie, elle va se porter candidate aussi pour un attentat suicide, un attentat suicide qui ne va pas se dérouler comme prévu. Elle va être arrêtée, emprisonnée et va trouver le moyen éventuellement de s'évader et va s'exiler en Angleterre. Et tout le roman, donc, c'est un roman sur la culture tamoule, c'est aussi un roman sur l'engagement politique et puis évidemment sur est-ce que la fin justifie les moyens. Donc, Anthony Tazan, Jésus Tazan, La Sterne Rouge aux éditions Ulma. Et je vais en rafale vous présenter quelques autres nouveautés que je m'en voudrais de ne pas vous signaler parce que je vous ai déjà parlé notamment des trois premiers. Il s'agit des suites. Le Pays des autres de l'Ela Slimani, dans son premier, c'est une trilogie romanesque autobiographique. Dans le premier, elle nous racontait l'arrivée de ses grands-parents, si je me souviens bien, dans le Maroc de la fin des années 40. Donc, deux ans plus tard, elle nous propose Regardez-nous danser chez Gallimard et on continue donc la saga de la famille au moment de mai 68. Ensuite, la nouvelle série romanesque de Pierre Lemaitre et qui a connu un succès extraordinaire avec Au revoir là-haut et les deux volumes suivants qui étaient sur l'entre-deux-guerres en France. Cette fois-ci, ce sera l'après-guerre, l'après-deuxième guerre mondiale, ce qu'on appelle en France les Trente Glorieuses. On s'embarque dans un autre roman feuilletonesque à la Pierre-le-Maître et c'est déjà un énorme succès de l'ébréerie, évidemment, Le Grand Monde chez Calment-Lévis. Je vous avais parlé l'an dernier de Pat Barker, une écrivaine britannique assez peu connue dans le monde francophone, mais à multiples, je pense qu'elle a gagné à plusieurs reprises, à moins à deux reprises le Booker Prize, notamment pour le premier tome de cette série romanesque, Le silence des vaincus, dans laquelle elle raconte la guerre de Troie à travers le regard des personnages féminins de cette saga. Donc, paraît en poche ce premier tome ce mois-ci et paraît donc en grand format la suite de cette série. Cette fois-ci, ça s'intitule Les Exilés de Troie, c'est aux éditions Charleston et In Extremis, c'est arrivé, tout juste arrivé, deux nouvelles parutions de Haruki Murakami, un recueil de nouvelles, de huit nouvelles, première personne du singulier et un récit autobiographique, il en a fait quelques-uns, mais qui était généralement axé sur des... un sur la course, la course, c'est pas un courseur, mais ça s'appelait Autoportrait, mon Dieu, je ne me souviens plus du titre, mais bref, il avait fait ce récit sur sa pratique de la course et aussi un sur le jazz, c'est un grand amateur de jazz. Cette fois-ci, il va du côté tout à fait personnel, l'histoire de son père, ça s'appelle Abandonner un chat, souvenir de mon père. Donc, les deux très courts récits, pardon, recueils et récits aux éditions Bellefond. Voilà donc pour Les Incontournables du mois d'avril, on se retrouve, je l'espère, pour le vrai printemps au mois de mai. Bonjour, mon nom est Mike C. Viennot et je suis libraire responsable de la section adulte. Je vous présente pour ce voici Les Incontournables du mois d'avril pour la salle de montre de la section Polar, littérature policière. On commence avec Comme hier, un trailer de Kaijoon aux éditions Ixo qui nous avait offert La rivière de l'oubli récèdement, son premier roman. Roman intense, enquête, suite à trois disparitions Trois meurtres. On a vraiment ici une écriture extrêmement intéressante. C'est littérature chinoise au niveau du Polar. Il y en a quelques-uns. Ce n'est pas toujours évident de bien les dénicher. Ce n'est pas toujours facile de les lire parce qu'il n'y en a pas une grande quantité. Ici, vous avez quelque chose d'assez intense, de qualité. Pour ceux qui aiment vraiment le Polar haute tension, alors le choix haute tension de ce mois-ci, il est là. Il y en a peut-être quelques-uns également qui le seront, mais en tout cas, du moins haute tension pour vos lecteurs qui en rebellent beaucoup, qui n'ont pas peur de l'enquête, qui n'ont pas peur du graphisme, qui n'ont pas peur de la description. À ce moment-là, vous aurez une belle proposition à leur faire, une belle alternative pour eux, comme hier, de Kaijoon aux éditions Ixo. On continue avec Sonia Delzong à BIM. Je ne l'ai pas lue, alors je ne peux pas vous dire comment, qu'est-ce qui se passe de tout ça. Il y a juste une tendance, puis vous allez voir, je vais vous les montrer. Je ne sais pas pourquoi, si les auteurs se sont parlés, si les maisons d'édition se sont consultées, il y a beaucoup de romans, de trailers ce mois-ci qui se passent en avion ou qui parlent de l'avion. Aucune idée, est-ce que c'est pour compenser les voyages qu'on n'a pas eu dans les deux dernières années? Ça peut faire peur un peu de la façon qu'il parle d'avion également, mais je vous avoue qu'on en a tout plein. Ça, c'est un cas également. C'est le cas d'un écrasement d'avion. Donc, à ce moment-là, bon, à ce moment, tout ce qui vient avec l'écrasement d'avion, les peurs qui s'en suivent de la région sauvage où ça se passe, tout ça, je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas regardé, je ne peux pas vous dire. La seule chose que je peux vous parler, c'est de Sonia Delzong, l'autrice, qui a toujours un type d'écriture très intense. Elle a toujours une façon bien précise d'amener les choses, c'est bien rythmé, elle a le sens du rythme, il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de lassitude dans son écriture et la lecture de ses romans est toujours quelque chose d'assez bien soutenu. Encore une fois, ça devrait être le cas, les gens qui ont connaissance, si vous avez des membres qui connaissent cette autrice-là, inévitablement, on va vous le demander parce qu'elle fait beaucoup de presse. C'est une autrice connue, une autrice de Polar, assez renommée, lorsqu'elle sort un livre, on en parle beaucoup, un peu moins de notre côté, mais les médias français en parlent énormément, les magazines, les journaux, ça c'est clair, c'est évident. Donc, si vous avez des membres, des lecteurs de journaux, de magazines français, tout ça, c'est sûr qu'on va vous en parler. Ce serait peut-être bon d'avoir ça sur vos tablettes, vous allez avoir une demande pour Sonia Delzong, abîme aux éditions de Noël. Pardon. On poursuit avec Les poupées d'Alexis Lepticaire. Les poupées d'Alexis Lepticaire est un roman, vraiment un thriller extrêmement intéressant, très psychologique, qui joue dans l'esprit des personnages, qui joue dans l'esprit du lecteur, de la lectrice. C'est son second roman. Il nous avait affaire les mangeurs d'âmes au premier opus. Il est dans la veine des nouveaux auteurs français de Polar. Il y a une grande tendance. Il y a beaucoup de productions du côté de la France qui sont extrêmement foissonnantes de ce côté-là. Ils se classent parmi les meilleurs, vraiment, au niveau du rythme. Au niveau de l'écriture, également, la façon, il y a une qualité d'écriture qui fait que... Je fais des grands yeux, parce qu'il rehausse un peu la qualité de l'écriture Polar qui, souvent, a été considérée comme une lecture d'amusement, de divertissement et pas de la vraie littérature. Mais de ce côté-là, on a vraiment une belle qualité d'écriture qui permet, justement, d'être vraiment bien immergé dans le récit. Un récit, quand même, assez intéressant. Je vous raconte, juste un bout de quatrième de couverture. Une voyante en crise, un Philippe Bourru comme on n'en fait plus, une jeune psy à qui on ne la fait pas, une série de meurtres à la mise en scène macabre, une course contre la montre terrifiante. Voyez un peu le genre, on est vraiment dans un trailer qui va à fond de train dans les images et dans l'attention à la psy, l'excaire, les poupées chez Michel Laffont. Je vous présente également Vincent Aoui, l'étudiant. C'est un roman qui va nous permettre d'avoir dans ce cas-ci peut-être un peu plus un genre d'enquête générationnelle, je dirais, quelque chose dans ce genre-là. C'est-à-dire qu'on va remonter dans l'histoire d'un personnage pour saisir un peu tout ce qui s'est passé dans cette famille-là au niveau des oublis, au niveau des cachettes, au niveau des mensonges, tout ça. Un roman qui va être comme c'est précédent lorsqu'on regarde un peu le chemin de cet auteur-là comme c'est précédent qui joue beaucoup avec le non-dit, avec le dit beaucoup de zones claires obscures, de zones sombres, beaucoup d'effets de surprise également pour les lecteurs qui veulent peut-être lire autre chose, qui veulent peut-être lire du... du roman policier, un peu moins classable, je dirais. Il est difficile à classer, oui. Parfois, on peut le classer du côté policier, trailer, parfois même du côté fantastique. Il y a parfois certains romans qui oscillent entre les deux. On est un peu avec ça ici. Peut-être un petit peu plus, je dirais, ici, polar noir. On est beaucoup plus dans le sombre de ce côté-là. Donc, le noir, le sombre du mois, il est là. Je pense que ça pourrait être intéressant de vous y attarder, l'étudiant Vincent Oe, chez Arpen Collins Noir. Le singe Venimeux, alors, de Harimaza Ozawa, t'allier Akatombo, toujours. Ça faisait un petit peu de temps que vous n'avez pas offert quelque chose où il y a des trucs qui étaient passés un peu plus sous le radar qui étaient peut-être un peu moins intéressants. Là, on a un bon roman, mais vraiment, c'est dans le monde des Yakuza. Alors, quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est lui qui nous avait offert précédemment, Le requin de Sonjuku, et puis, c'était bien, mais vraiment bien amené. On a toujours la même qualité d'édition, et c'est là que ça devient intéressant. Une belle qualité d'édition au niveau de l'écriture, au niveau du choix des personnages, au niveau des récits, quelque chose qui se renouvelle, quelque chose qui n'est pas du tout dans le même ton à chaque fois. Évidemment, on a une écriture extrêmement intense, surprenante, graphique, qui nous amène dans les bas-fonds, justement, d'une classe sociale, d'un univers, d'un groupe particulier. C'est Yakuza qui vivent, bien sûr, de criminalité, de vengeance et de surprise, complètement. Pour les gens qui aiment la littérature du côté asiatique, je ne crois pas que les membres seront déçus. Ils risquent d'y avoir une certaine demande, peut-être pas directement pour l'auteur, mais pour la littérature. La demande pour les romans japonais, Polar. Un petit peu de temps qu'on n'en a pas eu, en voici un. Vous attardez également à ça, Arizama Ozawa, le singe de Venimu, atelier Akatombo. On poursuit avec, ici, Catherine Henberg. On est peut-être là, dans le roman Pogor, mais on est un peu dans ça pour ce mois-ci. Catherine Henberg, le papillon de verre, elle nous avait offert précédemment, L'enfant étoile, qui était un trailer un peu plus psychologique, je dirais, de ce côté-ci, c'est beaucoup plus visuel. Donc, des corps dépassés, des découvertes, une enquête, qui est le criminel, qui sont les victimes. Un genre d'enquête, je dirais, assez classique, assez standard, quand même. Je pense que c'est dans l'exercice de style, de mettre en valeur vraiment les victimes, la description des victimes qui fait que, bon, peut-être, à ce moment-là, certains lecteurs s'absteniront, ou du moins, peut-être, certaines personnes devront être un peu prévenues, mises, mises, averties, je dirais, avisées, voilà, pour le papillon de verre qui a quand même des passages quand même assez intenses. Quelqu'un qui va avoir le roman d'enquête plus classique, je ne pense pas que ça va totalement fonctionner, le papillon de verre de Catherine Hennberg chez Fleuve Noir. On poursuit avec Otage notre autre roman d'avion. Sauver plusieurs centaines de personnes, ou bien une seule, celle qui compte le plus possible, un choix impossible, l'histoire d'un enfant qui disparaît dans un avion. Là, on a l'impression d'avoir le roman qui sent énormément la formule hollywoodienne. Je vous le présente parce que ça peut être encore une fois la fameuse porte d'entrée du côté des romans policiers pour les gens qui n'aiment pas beaucoup lire du polar ou qui ne veulent pas quelque chose de trop intense. Les policiers qui ne sont pas très, les lecteurs qui ne sont pas trop fervents justement d'enquête et tout ça, qui veulent un petit peu d'action, un petit peu de tension. Je pense que là, à ce moment-là, on aurait quelque chose qui pourrait convenir, qui pourrait les aller les chercher. Ça se passe en avion, c'est toujours la notion du huis clos. C'est toujours intéressant, les polars qui se passent en huis clos, que ce soit dans une maison, dans un avion, dans un chalet ou ailleurs, parce que là, les personnages, les protagonistes sont obligés de se confronter, on ne peut pas se sauver, on est isolé à un endroit. Donc, ça facilite énormément le système narratif, l'angoisse du côté du lecteur, tout ça. Écoutez, si quelqu'un vous demande quelque chose de facile à lire, quelque chose qui n'est pas trop compliqué, pas trop dégueulasse dans le sens d'image, tout ça, dans le sens des images, des styles, tout ça, otage, de Claire McIntosh chez Black Lab, maison d'édition qui commence à produire un petit peu plus de trucs au niveau du polar. On reste dans les avions, on continue à rester dans les airs, Chute libre, le roman de T.G. Newman chez Albin Michel. S'il faut choisir un roman qui se passe dans le ciel, un roman d'avion, c'est celui-là, en chute libre. Je vous le lis à l'arrière, ça va vous donner le ton, c'est littéralement le quatrième de couverture que je vous lis. Vous venez d'embarquer parmi 144 passagers sur un vol à destination de New York, que l'équipage vous a souhaité la bienvenue. Tout se passe très bien. Sauf qu'une demi-heure avant le décalage, la femme et les enfants du pilote ont été kidnappés et ça, vous ne le savez pas, si le pilote veut sauver sa famille, il doit cracher l'avion pour vol. Envoyez le titre, le style, encore une fois, il y a un genre de petite odeur hollywoodienne dans ça. Ça ne nous étonnerait pas que ni l'un ni l'autre dans deux, trois ans se retrouvent à l'écran. Avant de l'attendre, vous prenez le temps de le lire, il y a quand même une belle intensité, il y a une belle écriture dans ça. Si on veut vraiment aller chercher l'émotion, si vous voulez aller chercher la fantaisie littéraire, la gravité de l'écriture, peut-être pas là que vous allez le trouver. Par contre, si vous voulez avoir vraiment une réaction, si vous voulez subir, réagir, avoir des sensations de lecture, une belle tension, bien à ce moment-là, vous allez avoir quelque chose d'assez intéressant, Chute libre de T.G. Newman chez Albin Michel. On poursuit avec, écoutez, je vous l'ai dit, il y en a plein, donc je vous le mentionne tout simplement, La fille de l'ère de Randy Fugelhog. On est chez Albin Michel. C'est norvégien. Étonnamment, il n'y a pas énormément de littérature scandinave récemment. Il y a ça qui est sorti. Je vous le présente tout simplement parce que, encore une fois, bien, si vous vous tente quelque part dans la bibliothèque de faire un petit coin thématique polar aérien, bien, je vous le mentionne tout simplement, comme ça, vous pourrez le joindre. Tous les livres d'avion qui sortent ce mois-ci, c'est assez particulier, comme je vous le disais, c'est fascinant. Ils ne se sont peut-être pas parlé, mais ça arrive des fois que les sujets se recoupent comme ça. La fille de l'ère chez Albin Michel, si vous voulez faire un petit coin littérature polar aérienne. Là, ici, on a quelque chose d'intéressant, M.T. Edvarsen, ceux d'à côté. Il nous avait offert une famille presque normale qui était sortie en 1920-1921, il n'y a pas tellement longtemps. Une bonne brique qui était vraiment intéressante, mais vraiment, c'était vraiment une famille presque normale qui, en apparence, était bien correcte, tout ça, mais qui avait, disons, plusieurs travers. Et puis, le polar était vraiment intéressant. Il nous offre ici ceux d'à côté. On sort un peu de la famille, on est plus au niveau du voisinage, à gauche, à droite, c'est les suspicions, c'est les doutes, c'est les craintes, et c'est, bien sûr, tout ça qui va mener à l'inquiétude, qui va entraîner le manque de confiance, et, bien sûr, toute la tension qui va tourner autour de ça. C'est intéressant aussi, je parlais tantôt des huis clos, c'est toujours intéressant qu'on réussisse à sortir un peu d'un univers fermé, c'est-à-dire la maison, et sans aller très, très loin. Quand la crainte, quand la peur, quand, entre guillemets, l'ennemi est juste à côté. Alors, c'est vraiment ça, le sur d'à côté, c'est qu'il risque d'y avoir quelque chose, il y a, bon, un doute, il y a une peur qui est juste là, et c'est dans le voisinage, on n'est pas très loin, ça ne vient pas de loin, c'est là, et c'est bien écrit. Vraiment, il y a une écriture avec un varson, c'est intense, on le suit, et je vous avoue, vous allez passer 3, 4, 20, 40 pages, sans trop vous en apercevoir, tellement vous allez entrer dans le récit. Il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas, et en même temps, c'est étonnant parce que ce n'est pas un feu roulant d'action non plus. Alors, il prend le temps de bien décrire, mais ses descriptions amènent beaucoup d'intensité à votre lecture. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui risquent de vous le demander parce que son premier roman avait eu un beau succès, donc il va y avoir de la demande, puis oui, il fait un peu de presse, donc à ce moment-là, il va y avoir des gens qui vont en entendre parler M.T. Edvarsson, ceux d'à côté, chez Sonatine. Replay, on n'est plus dans les avions, on est dans, je vous dirais, un nouveau jeu, un jeu vidéo révolutionnaire qui permet de rencontrer, réconcilier les gens et rencontrer l'amour. C'est un roman un peu étrange, un peu particulier qui ressort pour deux, trois éléments, c'est qu'il vient confondre un peu les genres. Donc, on est, oui, dans le roman policier, on n'est pas tout à fait dans le roman de romance, on n'est pas tout à fait dans le roman classique. Il débute d'une façon extrêmement conventionnelle, c'est un roman pour les patients, je dirais, parce qu'au début, si vous parvenez à franchir les 20, 25, même 30 premières pages, c'est correct, vous allez entrer dans un univers intéressant, une réflexion quelque part sur la technologie, sur la solitude, sur les rencontres interpersonnelles, sur l'amour, ça peut être intéressant, une façon de voir différente ces sujets-là. Encore faut-il passer à travers les premières pages qui sont un peu convenues, je dirais, puis un petit peu, je dirais, peut-être un peu, un peu facile. Je l'ai choisi quand même parce qu'à partir de ce moment-là, après, lorsqu'on a franchi avec notre patient ces premières pages-là, là, c'est un autre univers et ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant également pour les clients, les membres de votre côté, dans vos bibliothèques, les gens qui veulent du roman policier. Écoutez, le roman policier domestique dont je parle à toutes les fois, tous les mois, je présente, ben, j'en ai pas vraiment de polar domestique, ce serait lui. Ce serait lui. Donc, quelque chose qui parle d'amour, de rencontre, d'univers, de la maison, tout ça, ça pourrait être ça. Il n'y en a pas de polar domestique. La dernière fois, j'en avais tout plein. Là, j'ai des romans d'avion. Ben là, c'est peut-être celui qui va se rapprocher un peu de ça. Un bon trailer, un suspense assez bien mené, étonnant par moment, qui va peut-être, oui, satisfaire ceux, encore une fois, qui ne veulent pas avoir quelque chose de trop lourd, de trop pesant comme lecture, comme lecture de polar. Ou, de l'autre côté, ceux qui veulent peut-être avoir un petit peu d'émotions, sentiments, romances, à la limite, mais avec un petit peu de frissons en même temps, je pense qu'ils vont trouver leur compte dans Replay et de Elena Sander aux éditions Albain. Michel, je vous pointe très rapidement à Tika Locke, au Paradis, je demeure aux éditions Liana Lévy. Ça se passe dans un genre de bayou entre le Texas et la Louisiane. Juste vous dire ça, déjà, c'est clair qu'on a tout l'univers, on a toute l'ambiance, la chaleur, l'humidité et tout ce qui vient avec ça, c'est-à-dire un monde très particulier. On dit ici un roman fort qui nous plonge dans l'Amérique de Trump et le Sud profond où des laissés pour compte sont prêts à toutes les violences pour survivre. C'est immédiatement après l'élection de Trump. Le récit se passe à ce moment-là. Et bien sûr, c'est toutes les discussions, tous les rapports, toutes les tensions raciales qui viennent avec ça, avec la pauvreté, avec le besoin de survivre, et tout ça. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. Je vous en parle pour l'avoir feuilleté sans l'avoir lu au complet, mais je le feuilletais et je m'attardais à certaines pages et je me bousculais pour, bien sûr, lire autre chose. Mais bon, il y avait des trucs qui venaient vraiment me chercher. Il y a un beau travail de traduction. Certains, des fois, me demandent toujours « Est-ce que c'est bien traduit? » parce que des fois, la traduction est un peu trop soit franchouillarde ou mal adaptée, tout ça, puis ça vient moins de chercher. Je vous avoue que c'est vraiment bien, c'est intéressant, puis il y a un beau rythme, une belle sélection de traductions qui pourra vous permettre de découvrir, encore une fois, sous une autre facette, la Louisiane, mais dans la période Trump. Aticaloc, pardon, au Paradis de Demerre chez Liana Lévy. J'hésite entre deux, je vous présente celui-ci, les eaux de la Méduse de Gilles Blanchard. Pas beaucoup de polars québécois, vous l'avez remarqué, il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis. Il y a lui qui est sorti, puis lui, il est vraiment intéressant. Les eaux de la Méduse, une enquête de Pono et de La Mouche. C'est celui qui nous avait offert « Silence des Pélicans ». Je vous en avais parlé. Je vous parle des eaux de la Méduse, c'est encore ce duo d'enquêteurs mal assortis. Mais il y a notre grand plaisir à nous parce que c'est encore une nouvelle enquête qui part. On a encore ici un squelette dans le placard. C'est classique, mais un cadavre décharné dans la parderie d'un luxueux manoir de la Métropole, c'est plutôt inhabituel. Voyez un peu le ton, le style qui nous est présenté. Et Gilles Blanchard a vraiment le sens du polar. Il est capable de bien amener les récits, il est capable de soutenir également parce que ce n'est pas toujours évident d'avoir l'effet spectaculaire d'amener un effet étonnant à la fin, mais tout au long du récit de le soutenir, d'amener des éléments. Je pense que la force c'est dans ces deux personnages-là. Alors vraiment, les Bono et la Mouche ont vraiment des caractères qui étaient déjà dans le premier roman très bien campés, très bien décrits. Bien ici, il poursuit vraiment ce travail-là de bien amener le travail psychologique de ces personnages-là qui nous accompagnent tout au long du récit et qui nous permettent justement de les suivre, de les découvrir encore et puis de les apprécier dans cette enquête-là où d'un côté on est peut-être un petit peu vieille façon de faire, vieille école versus la nouvelle école. Parfois, ça ne marche pas toujours bien, parfois, il y a des affrontements entre les deux. C'est toujours au plaisir des lecteurs et des lectrices. Les eaux de la méduse de Gilles Lanchard aux éditions FIDES, je ne l'avais pas mentionné. Et je termine avec, bien sûr, j'en avais parlé et c'était un coup de cœur, Livre-nous du mal de Christelle Duchamp. On est aux éditions, attendez, je vais vous dire ça, j'y arrive, on est aux éditions sur l'archipel. Chôtel Duchamp nous avait offert le sang des Belasco et l'art du meurtre, son premier roman. C'est une autrice vraiment fascinante. Elle se renouvelle à toutes les fois. Certains auteurs vont toujours rester dans le même track, vont toujours rester dans le même style, dans le même ton. Ils vont se faire un nom et une marque, vraiment une signature à partir vraiment d'un univers qu'ils vont toujours reprendre, traiter, transformer, plus ou moins. Christelle Duchamp, elle s'amuse à changer ses propres codes d'écriture. Alors, si le sang des Belasco on était vraiment dans un réel huis clos dans une maison et où la maison était à elle-même un personnage imposant et marquant, ici, on a, pardon, oui, c'est ça, ici, on a un roman d'enquête, littéralement, ce qu'on ne retrouvait pas dans le roman précédent. Ici, on a vraiment une belle enquête avec Christelle Duchamp. il y a une qualité d'écriture. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'hésite pas à aller dans certains extrêmes. Elle n'hésite pas à pousser vraiment l'écriture pour nous choquer, nous faire frissonner, à la limite, nous faire refermer le livre, prendre le temps d'un respire et reprendre la lecture par la suite. Elle se plaît même à aller jusque-là pour monter l'attention et pour amener, justement, pour servir son récit. parce que si j'ai dit qu'on était dans une simple enquête, il y a quand même plein de trucs qui se passent. Je vous raconte rapidement. Février 2018, Anne-Elle sollicite l'aide de son ami Thomas Misseau, commandant à la PJ de Lyon. Pour elle, pas de doute, sa soeur Esther a été enlevée. Pourquoi aurait-elle sinon laissé derrière elle ses clés de voiture, ses papiers et son téléphone portable? Les mois passent et tandis que l'enquête s'enlise, d'autres femmes se volatilisent jusqu'à ce qu'un corps soit retrouvé pendu dans une usine désaffectée, le crâne rasé, la langue sectionnée puis un deuxième. Voyez le ton, le style. On est dans le visuel. On est ici dans la haute tension. Si un des lecteurs, une lectrice qui vous demande quelque chose de solide, quelque chose de pesant, quelque chose ou le lecteur, l'électrice sont capables d'en prendre, avec Christelle Duchamp, vous allez les satisfaire. Elle est très peu connue. Ce serait bien de la faire connaître un petit peu plus parce qu'il y a une qualité d'écriture vraiment impressionnante et vraiment, au niveau du récit, c'est vraiment bien amené. Christelle Duchamp, délivre-nous du mal aux éditions L'Archipel. Je vous remercie beaucoup. C'était venu, il y avait quand même une belle pile à faire. On l'a passé à travers. Je vous remercie beaucoup. Bon, Maxi Viennot, je suis responsable, libraire responsable de la section adulte à la librairie Moines. Je vous ai présenté les incontournables polars pour le mois d'avril. On se revoit le mois prochain. Entre temps, bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...